... Vous savez, l'association des diabétiques de Saint-Louis n'attend pas la journée mondiale du diabète pour mener des activités. Depuis 2010, nous avons animé 365 émissions de prévention du diabète. Nous avons sillonné les villages et quartiers environnants de Saint-Louis jusqu'à 65 sites. L'association, également, dans sa politique de promouvoir le dépistage de proximité, a équipé les 18 postes de santé qui sont à Saint-Louis et les cases de santé depuis 2005. Et à ce jour, nous sommes là pour célébrer la journée mondiale du diabète, contre le diabète, parce que pour faire de sorte que la prévalence du diabète à Saint-Louis soit inversée, il est possible. C'est pour ça que nous avons mené des activités qui sont au nombre de trois. Hier, nous avons mené une journée de dépistage à Guendard. L'après-midi du vendredi également, il y a eu une randonnée pédestre, où nous remercions au passage l'armée qui a participé à cette randonnée pour la sécurité des personnes. Aujourd'hui, nous célébrons, nous organisons une conférence du comité scientifique pour relever le niveau de connaissance de la population, particulièrement les diabétiques, afin qu'ils puissent vivre avec leurs maladies sans complications, également afin que la population puisse vivre sans diabète, parce qu'il est possible. C'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui le nephraloc Dr Sec de l'infirmerie et Dr Diao qui va nous parler de la relation entre le diabète et la vue. À Saint-Louis, la prévalence est inquiétante. Vous savez, elle est de l'ordre de 10,4%. Ce sont des chercheurs qui ont publié ces chiffres pour une population maintenant qui avoisine les 280 000 habitants. Donc il y a plus de 25 000 diabétiques à Saint-Louis. Si on se base à ces chiffres, c'est alarmant. Et ce qui nous inquiète et nous intrigue, ce sont les complications qui sont liées à ça. Parce que le diabète est un fléau mondial, on peut avoir le diabète sans développer aucune complication. Donc ce n'est pas le diabète en tant que tel, mais ce sont les complications que produisent le diabète. C'est pour ça que nous insistons. Et là également, nous voulons insister sur la population. Parce qu'à Saint-Louis, nous avons constaté que 48% des Saint-Louis sont obèses. Ce sont les mêmes études qu'ils ont publiées. Et là, quand même, c'est un signe précurseur du diabète. Également, la sédentarité, qui est de l'ordre également de 56,2%. On considère une personne est sédentaire lorsque cette personne ne pratique pas de l'activité physique 30 minutes trois fois par semaine. L'hypertension artérielle également est là. De sorte qu'il va falloir que la population porte ses dossiers pour défendre la localité, la population communale. Il faut qu'on insiste sur la sensibilisation parce qu'il est possible d'inverser, comme je dis, la tendance. Mais il faut l'appui de tout le monde. Hier, l'armée a participé. On aimerait que les politiciens en participent, le ministère de la Santé, les autorités politiques, administratives et locales en participent pour que vraiment la population Saint-Louisienne puisse retrouver sa santé dans le temps. Ils n'ont pas tardé pour lutter contre le diable et les complications à saisir cette fois-ci le procureur. Parce que depuis que les chiffres ont été publiés à Saint-Louis, nous avons constaté qu'il y a une ruée des trades du praticien vers Saint-Louis. Parce que ça devient un marché pour eux. Donc il y a des publicités mensongères. Personne n'ose dire qu'ils n'ont jamais entendu ça. Il suffit d'ouvrir le poste radio ou bien la télévision pour entendre des publicités mensongères. Or qu'il y a une loi qui l'interdit. Même le médecin professionnel officiel n'ose pas faire ça. Mais ici on voit des analphabètes qui ne connaissent absolument rien, qui font des publicités mensongères disant qu'ils peuvent guérir le diabète. Or que c'est faux. Ils ne peuvent qu'augmenter les gravités qui sont liées à la maladie. Et ça vraiment nous subissons les conséquences. Il va falloir qu'on réagisse. Et là nous interpellons tout le monde. Parce qu'il faut rappeler le thème de cette année. Diabète est vie saine. Donc pour une vie saine, il faut un environnement sain. Donc tout le monde est interpellé. Même les autorités locales et politiques sont interpellées pour la bonne prise en charge du diabète. De sorte que là c'est un problème. Nous allons nous attaquer à ça. Et il y a également à Saint-Louis d'autres problèmes. Les manques d'insuline répétitifs. Parce que là aussi c'est un problème. Parce que nous sommes à 270 km de Saint-Louis. Et vous savez l'insuline c'est l'hormone qui maintient en vie 4000 diabétiques à Saint-Louis. Les diabétiques de type 1 n'ont aucune alternative pour équilibrer son diabète que l'insuline. Donc si ça fait défaut, c'est sa vie qui est menacée. Et là nous subissons ça. Plusieurs fois nous interpellons vraiment le ministre de la santé. Faire et avoir d'autres habitudes alimentaires. Parce qu'ici nous mangeons trop gras. Nous mangeons trop salé. Nous mangeons trop sucré. Et comme disait l'autre, la santé de la personne se trouve dans son assiette. Donc nous détruisons notre état de santé. Je suis le président de l'association des diabétiques de Saint-Louis. Je suis le président de l'association des diabétiques de Saint-Louis.